C'est-à-dire que ceux qui étaient là n'ont jamais entrepris d'une certaine manière. Ce que j'ai apprécié dans les groupes, et je remercie ceux qui nous ont donné l'occasion de cette rencontre-là, c'est de se faire confiance. Vous savez, on a dit une fois qu'il y avait deux types de chefs d'orchestre dans la vie. Il y a ceux qui ont la tête dans la partition et ceux qui ont la partition dans la tête. Et ce qui est intéressant, c'est les deux. C'est-à-dire d'apprendre, développer des techniques, un savoir, des outils, mais en même temps, se faire confiance. Faire confiance à l'intuition et y aller avec audace et oser. C'était le thème qu'on avait choisi au début et vous avez franchi cette étape. Bravo. Donc si vous avez l'esprit d'entrepreneur, vous serez parfaitement prêt pour tout ça. Vous êtes dans la meilleure époque qui puisse se faire. On n'a jamais eu autant de puissance. Quand j'ai créé ma boîte, c'était dur. Aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et à mon avis, vous êtes prêts. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien sûr. Du coup, le nom, c'est Sun Child. C'est un projet qu'on a monté ce semestre-ci et qui a pour but une vise associative. Donc on attend vraiment d'avoir le statut d'association auprès de la mairie d'Evry. Et donc pour ce qui est de la réalisation, ça va être de mettre en partenariat l'hôpital Gustave Roussy et notamment les enfants atteints du cancer qui s'y trouvent, mais pas que. Et différentes associations et structures comme notamment l'Ara d'Evry. Donc c'est un refuge. Mais aussi la municipalité et plus encore la bibliothèque pour permettre soit le prêt de livres ou éventuellement le don de livres, pardon. Puisque l'un de nous a développé un site internet qui permettrait de regrouper tout ça. Alors en fait, dans le programme, il y avait trois grandes thématiques qui étaient l'hôpital du futur, la salle où on est aujourd'hui, les objets connectés et tout ce qui était aussi autour du recyclage. Alors moi, en ce qui me concerne, c'était une approche qu'on appelle design thinking. Donc c'est centré sur des problèmes et des personnes. Donc c'est dire, on fait des projets pour quelqu'un, pour répondre à un besoin. Donc là, en fait, c'était de chercher le besoin dans ces thématiques-là. Toi, tu avais une approche peut-être un petit peu... Alors en ce qui me concerne, c'était une dynamique tous créatifs et solidaires. Et donc l'objet, c'était de se dire ensemble comment peut-on être collaboratifs et créatifs. Donc des étudiants qui ne se connaissaient pas dans différentes spécialités, histoire, droit, français, etc. Et par ailleurs, l'objet, c'est d'aider pour notre société, pour apporter quelque chose au niveau social, sociétal, solidaire. Donc sur ces thématiques, est-ce que vous vous sentez concerné, impliqué ? Et comment ensemble, on peut y répondre à ces enjeux ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...